Ok les boys, épisode 4 de la série Road to GC en Amérique, et aujourd'hui les gars nous sommes classés, let's go ! Regardez, bam, compétitif, on est diamant 3, div 3, après les parties de classement on est à 1030 des lots. Et aujourd'hui les gars, on va chercher le champion, j'en ai rien à foutre, on va faire 2 ou 3 games. Je pense que si on gagne 2 ou 3 games, peut-être qu'on essaie un, on verra bien. Et du coup voilà, il y aura 2 ou 3 games dans cet épisode, c'est parfait, tout le monde est content, sauf si je perds, là forcément on sera moins content, mais on lance direct. Comme d'habitude on se retrouve directement en game, je vous montre plus le freeplay, ça sert à rien, traînez vos mécaniques en freeplay, c'est tout ce que j'ai à vous dire, on se retrouve tout de suite en game, salut ! Ok, bah on est en game les gars, première game du coup de la vidéo, on est du coup à 1030 des lots, on est dans une game avec 3 joueurs console visiblement, console, switch, vous avez compris, c'est pareil. On est donc avec Ra's al Ghoul contre Ghost et Solong Duck, on a 91 de ping parce qu'on est en Amérique, logique, c'est le but de la série, c'est que toutes les vidéos, toutes les games, pardon, soient en Amérique. Ok, alors là vous voyez, mon mec a fait un bon kick-off, j'ai bien follow, j'aurais pu partir beaucoup plus vite en l'air, mais j'ai vu que les adversaires n'étaient pas en train de défendre, vous voyez le mec de droite est très loin, lui il est au sol, donc je sais qu'il va mettre du temps avant de toucher des balles, donc j'ai pas décollé, je suis juste resté au sol, petit saut, vite fait une aérienne avec un petit peu de boost vers le haut, et ensuite GG à moi tout simplement, il n'y a pas besoin de faire plus, pas à Stello, peut-être qu'en C3 j'aurais joué différemment, Ok, belle défense, vous voyez j'étais au bon endroit, j'étais un peu en backpost sans l'aide trop, parce que le problème sur ce genre d'action c'est que si vous êtes trop en backpost, vous pouvez vite, ok, vous pouvez vite vous faire outspeed tout simplement, donc j'étais au bon moment, je l'ai bien arrêté, lui il a loupé la balle, donc on est à l'affût quand même, Renard des Surfaces oblige, on est à l'affût, si quelqu'un loupe, et ce qui arrive beaucoup les gars en Diamant et en tout début champion, on est à l'affût des erreurs, et en fonction des erreurs, on est là pour mettre des Open, tout simplement, Ok, kick-off, il a loupé la balle, c'est pas moi qui ai été assez rapide, c'est plutôt lui qui a loupé la balle pour le coup, on se place derrière notre mate, c'est à lui de jouer, on se place, on attend de voir le contre qu'il y a eu là, en fonction, on va sur la balle, là j'ai un petit boost à récupérer, on le récupère, Ok, j'ai fait de la merde, mais vous voyez qu'eux, en défense, c'est pas non plus très précis, la preuve, bon, Air Dribble, il est nul sa mère, il est à chier, vraiment, mais là, l'adversaire, il était sur le mur, il a un peu retombé du mur, c'était assez bizarre, il était pas dans le bon sens aussi, c'est important d'être dans le bon sens, les gars, vraiment, prenez-y, non, ça veut rien dire cette phrase, mettez-y de l'importance à vous mettre dans le bon sens, vous verrez que c'est beaucoup plus simple de défendre, et même d'attaquer des. Ok, on a fini une traction, on va back derrière notre mate, vous voyez que là, je suis encore derrière mon mate, je me suis replacé au bon endroit, là, je peux pas aller sur cette balle, il est là avant moi, il va tenter de me dribbler, sauf que là, vous voyez qu'il avait perdu le contrôle de la balle pendant un petit moment, donc j'en ai profité pour récupérer la balle, là, j'ai que de cette balle parce que je savais que mon mate était loin, c'était logique qu'il soit loin à ce moment-là, donc j'ai que de la balle pour éviter que les adversaires l'aient, ça a fait une passe à mon mate au final, après lui, il est un peu trollé, c'est plutôt lui qui a fait une passe à mon mate en vérité, et bien, bel arrêt, beau tir, non, pas bel arrêt, pardon, ça c'est mon côté toxique, il ressort, et ouais les gars, mais bon, là on est contre deux américains, donc aucun remord, aucun regret, c'est le plus important, petit kick-off, nous on va prendre du boost, bon il l'a pris, c'est normal en vérité, c'est pas grave, on va prendre le boost de derrière, faut qu'on se rapproche vite du jeu, sans trop se rapprocher, pour pas non plus, pour pas non plus se faire cut comme ça, au final, vous voyez qu'il a failli me baiser, si il tirait vers le but, c'était open, je pense, on a tenté un petit brésil, je vous avais dit que j'en referais un, je l'ai loupé, c'est pas grave, dans l'épisode 1, j'ai dit que je vous en referais un, bon, visiblement ça sera pas celui-là, alors ça c'est pas très simple à défendre, ça vous voyez, ça c'est le genre de truc, si vous avez pas l'habitude, c'est un peu dur, c'est des aériennes où vous allez aller à l'envers, à moitié, donc faites gaffe à ça, si vous êtes pas confiante dans ce genre d'aérienne, n'aériennez pas, tout simplement, allez dans votre but et attendez le rebond, et essayez de l'avoir après, tout simplement, mais si vous êtes plutôt bon en aérienne, n'hésitez pas à prendre des aériennes, comme ça vous partez à l'envers, vous voyez, comme ça, vous devez reculer, tout en aériennant, oui c'est un verbe, à partir de maintenant, j'en ai rien à foutre, j'ai dit de la merde, ma gorge elle a pas assumée, mais vous avez compris l'idée, si vous êtes bon en aérienne, n'hésitez pas à faire des aériennes à l'envers, c'est un peu dur, donc faites gaffe quand même, et si vous vous sentez pas chaud, n'en faites pas, faut pas forcer, faites-en en freeplay à la limite pour vous entraîner, vous en ferez en game quand vous serez bien déterminé, allez réussir, ok, il me cut, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a mon mate en défense, c'est pour ça que je suis allé, parce que j'ai vu qu'on mate n'y allait pas, normalement c'est à mon mate d'y allait, mais il a mis un petit peu trop de temps, donc j'y vais pour que ça bouge, on prend ce boost là pour starve, on en a pas besoin en vérité, on va prendre aussi celui là, ok, on dégage, on va prendre le boost de gauche, ah bah c'est à ff, bah j'ai rien d'autre à expliquer du coup, voilà, la game est terminée, on a gagné, j'ai déjà nous, on est à 1068 points, donc si on gagne la prochaine, je pense qu'on est C1, donc en fait, il n'y aura que deux games, parce que, au moins ça coupe à un endroit net, et c'est parfait, allez, on rejoue directement, on perd pas de temps, vous voyez que les games, pour l'instant, elles sont assez tranquilles, parce qu'on joue safe, on n'est pas non plus là à tenter des trucs tout le temps, on est juste placé derrière notre mate quand il faut, on est devant, on met les occasions qu'on doit mettre, on est là quand les adversaires font des erreurs, et qu'ils loupent des balles, pour mettre des buts free, vous l'avez vu, game d'avant, j'ai mis un ou deux buts, où j'avais rien à faire, littéralement, il fallait juste que je pousse la balle au fond du filet, même s'il n'y a pas de filet, on se comprend, on va repartir de l'autre côté, parce qu'il n'y a personne, on sait que c'est pas dangereux du coup, j'aurais pu faire beaucoup mieux, j'ai un peu raté ce que je voulais faire au départ, par contre mon mate, il a fait un vrai tir, il a bien vu, on va lui mettre beau tir, il sera content, là moi j'ai un peu foiré ce que je voulais faire, c'est dommage, mais au final ça a fait une place à mon mate, donc on va pas se plaindre, si vous pouvez vous faire carry, faites vos carry les gars, si vous voyez que votre mate est très fort, je vais jouer en fonction de lui, si vous voyez que votre mate est très nul, prenez plus de balles, oui c'est ce que je veux dire, j'ai fait de la merde encore, faut que j'arrête de jouer tono gauche, sinon je peux pas vous montrer du beau jeu, je suis quand même là pour vous montrer un peu de beau jeu, c'est le principal, donc à partir de maintenant je vais jouer que tono libre, tono gauche est pas assez, bien maîtrisé pour vraiment faire ce que je veux, là mon mate il est largement premier, je vais même me permettre de prendre du boost là, parce que je sais que mon mate était premier sur l'action, donc que j'avais le temps d'aller chercher du boost, ok mon mate s'est fait démo, c'est pas grave, on a un petit setup, on va pas s'en priver, là je suis en tonneau libre du coup, ok bon c'était un peu pourri, mais bon vous voyez que ça marche, ça je suis pas sûr qu'en C3, Gc1 ça aurait marché honnêtement, je me serais fait rush bien avant, mais écoutez, c'est le problème, c'est que en D3, C1, ils sont encore un peu passifs, vous voyez que les deux, ils étaient au sol, ils sont pas venus me challenge en l'air, et c'est ce qu'il aurait fallu faire, si vous voyez que quelqu'un fait une aérienne, comme moi j'ai fait juste avant, il faut que vous ou votre mate, allez challenge en l'air, et que l'autre reste au sol, pour récupérer la balle, vous voyez ce que je veux dire, donc n'hésitez pas si vous êtes le premier joueur, le P1 comme dirait Rasmeltor, challengez la balle en l'air, si vous êtes le P2, attendez que le P1 challenge en l'air, et ensuite, ensuite vous allez récupérer la balle, qui devrait être gratuite, parce que votre mate aura challenge en l'air, normalement ça devrait être assez simple à arrêter derrière, on se place derrière notre mate, on attend de voir ce qu'il se passe, il se fait contrer, mais vu qu'on est bien placé, c'est pas bien grave, ok, on va prendre ce boost là, alors c'est attention à ce genre de balle, parce qu'elle va vite, mate a décollé, je l'ai entendu, mais c'était trop tard en fait, moi j'étais déjà bien en l'air depuis longtemps, mate l'a fait une grosse erreur, c'est pas très grave, mais on se place derrière lui, il faut qu'il y aille, là il challenge pas, on va y aller à sa place, c'était pas à moi d'y aller, mais c'est pas grave, j'ai encore loupé en open, c'est trop grave ma vie par contre, bon on était là pour mettre le petit doomzy, si jamais, si jamais il se passait quelque chose de bizarre encore une fois, par contre mon mate m'avait encore cut là, parce que je l'ai bump, mais de base je suis pas censé le bump, s'il se retourne pas vers la balle, bah je fais pas ça parce que je suis toxique les gars, attention, c'est un peu bizarre ce que je fais, mais c'est pas dangereux, ok ça a perdu le, attendez c'est mon mate, non c'est pas mon mate qui a perdu la connexion, tant mieux pour nous, on va pas se mentir, on va lui laisser le boost quand même, nous pendant ce temps on va prendre le boost mid, on se replace derrière notre mate, voilà c'est open, voilà voilà je pense que là il va quitter du coup, et au final bah voilà, les deux games sont faites, normalement on essaie un si tout va bien, on va vérifier, peut-être qu'il s'est passé une dingrie qu'on l'ait pas, attention on croise les doigts les gars, est-ce qu'on essaie un, on peut pas le voir tout de suite, faut attendre encore un peu, et voilà les gars, on est champions, let's go en 4 épisodes, là on a bien avancé c'est cool, je peux vous dire que, je pensais plutôt être C1, au bout de 7-8 épisodes, là on a vraiment pas mal de temps de gagner, du coup on va pouvoir prendre plus de temps en champions, ça va être cool, et c'est le principal, parce que le champion c'est quand même l'élo charnière, donc au moins, tout le monde pourra plus profiter de l'élo, dans lequel les gens ont le plus de mal, le champion on va pas se mentir, entre le nombre de gens qui sont en C1 et qui stack, le nombre de gens qui sont en C2 et qui stack, et le nombre de gens qui sont en C3 et qui stack, ça fait énormément de gens à aider, je pense que du coup, la série a quand même pas mal d'avenir, et ça c'est beau, je vous laisse là dessus, moi on a fait nos deux petites games, c'était assez rapide, c'est un épisode assez court normalement je pense, genre je sais pas, 10 minutes, un truc comme ça, on se retrouve bientôt les gars, c'est la lecture, prenez soin de vous, portez vous bien, tout ce que vous voulez, toutes les formules de politesse que vous voulez, je vous les balance, bon là j'en connais que deux, donc vous en aurez que deux, prochain épisode peut-être qu'il y en aura une nouvelle, on sait pas, si je m'instruis d'ici là, peut-être, allez je vous laisse là dessus, bisous, prenez vous soin, c'est bien aussi, prenez vous soin les gars, à bientôt, on se retrouve dans quelques jours, salut ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,